salut youtube et aujourd'hui sur ma chaîne je te propose un nouveau format qui s'appelle dessine avec moi si ça te plaît n'hésite pas à me le dire en commentaire ça m'aide beaucoup pour savoir quel genre de vidéo je vais faire à l'avenir pour ce premier épisode on va commencer avec la chose que j'aime le plus dessiner au monde ce sont les visages de femmes dans les prochains épisodes si je les fais parce que ça vous aurait plu on dessinera d'autres trucs mais là j'avais juste envie de me faire plaisir donc j'ai pris mon sketchbook qui est un sketchbook basique avec du papier aquarelle qui vient de chez artesa voilà on va commencer alors dans un premier temps moi ce que je fais quand je dessine dans mon sketchbook je vais sur pinterest et je trouve une image de référence donc je sois un peu dans mon ton fils et j'aime bien cette femme là j'aime bien sa position j'aime bien les mains donc on va partir sur ce modèle là voilà donc je la mets sur le côté et on y va commence toujours par grossièrement définir la forme du visage ce que je fais aussi c'est que hop sur la photo de référence on voit pas son coup mais comme je rajouterai les bras après je dessine en fait toute sa morphologie et je devine un petit peu où se placent les choses alors vu comme ça ça ressemble pas vraiment à grand chose après chacun a sa technique pour pour construire on va dire un portrait moi c'est de faire des boudins voilà donc ça tel que vous le voyez c'est ma première base voilà donc là j'ai fait mon premier jet à mon premier bouillon donc je vais prendre ma gomme mid comme je voulais dîner face pas très bien mais ça pas mal davantage dont celui de pouvoir regarder un petit peu les lignes de tracé brouillon voilà que j'ai fait un petit peu et maintenant je vais faire passer et redéfinir un petit peu mieux tout ça alors je définis pas encore très bien les mains comme c'est un des trucs les plus galères à dessiner je trouve c'est pour ça que souvent quand j'essaie de dessiner et de m'entraîner à dessiner des modèles féminins j'essaye bien j'essaye de prendre des modèles où on voit les mains comme ça ça fait d'une pierre deux coups et en plus de m'améliorer là dessus je m'améliore aussi sur les mains parce que on va pas se mentir c'est quand même un des trucs les plus difficiles à dessiner l'avantage de dessiner avec une photo de référence c'est que ça fait énormément progresser au niveau de l'anatomie ce que quand on dessine d'imagination on a l'impression que ça va faire tel mouvement ou que ça va se plier comme ça et c'est pas toujours hyper juste et c'est ça qui rend un peu l'exercice difficile les chaussettes à la place des mains mais ça va venir nous revoilà partie pareil le but c'est pas de trop définir trop rapidement dans les détails parce que c'est comme ça qu'on se finit avec une partie du dessin qui est vraiment très bien faite et qu'on aime et le reste sur lequel on a soit beaucoup de pression soit qu'on n'ose pas finir bref je trouve ça beaucoup mieux de définir petit à petit de commencer par quelque chose qui est assez brouillon et le but d'une image de référence c'est pas non plus de la copier conformément en tout cas moi c'est pas ce qui correspond à mon style c'est plus de s'en inspirer de s'en servir comme d'une base pour savoir où placer chaque élément là on en est à peu près à la deuxième étape où on a un peu mieux défini mais c'est pas encore le croquis final vraiment comme je vous ai dit je définis petite étape par petite étape donc encore une fois on prend la gamme mi de pain et on efface légèrement tous les traits et là le but c'est de finir ce croquis je travaille toujours en plusieurs étapes c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi après comme je vous l'ai dit chacun a ses méthodes et ce qui marche pour moi marchera pas forcément pour tout le monde surtout que c'est uniquement des choses que j'ai appris par moi même voilà je redessine les traits qui me paraissent le plus juste enfin on va se mettre à définir nos petites minignes du coup c'est beaucoup plus facile de définir une fois qu'on a une espèce de grosse forme globale de base d'heure la maman elle va trop long elle va s'arrêter ici et d'avoir des traits plus juste que si on se prend déjà la tête de partir de rien et d'essayer de dessiner quelque chose qui est très très défini un bon exercice ici pour s'améliorer en anatomie c'est de dessiner des squelettes fait longtemps que je ne l'ai pas à faire ce sera peut-être pour le prochain épisode dites moi en commentaire ça vous intéresse et autant dans les premiers croquis je laissais les mains pour la fin autant là comme j'ai plutôt bien défini mon visage et le reste de son corps c'est plus intéressant que je commence par les mains que j'avais pas très bien définie parce que si j'ai besoin de les effacer j'effacerai pas des traits que j'aime sur le reste du dessin le but aussi d'avoir une image de référence c'est de retrouver les traits qui font la particularité d'un visage après rien n'empêche de les changer un petit peu moi j'adapte toujours mes modèles à mon style voilà mais là par exemple j'avais fait une arrête très droite pour le nez alors qu'elle est un peu cas c'est comme ça c'est très important c'est quelque chose qui m'a mis du temps à comprendre mais c'est très important d'avoir un bon croquis de base parce que sans bon croquis de base on ne peut pas avoir un dessin fini qui soit bien donc il faut passer autant de temps que nécessaire sur son croquis pour qu'il soit parfait parce que c'est pas une fois qu'on commence à peindre etc qu'on arrivera à corriger les petites erreurs qu'on a faites on est parti de de ce dessin de base et on se retrouve avec cette femme là donc comme vous pouvez le constater j'ai des carrément adapté à mon style mais on a l'esprit qui est toujours là donc maintenant je vais passer ma vraie gomme pour effacer tous les traits inutiles qui vont me perturber et qui vont se voir après voilà et maintenant on va c'est ça pour la dernière fois est ce que j'aime pas quand le graphite se voit à travers la peinture donc on en est à cette étape là on va passer à l'étape que je préfère c'est à dire la peinture et aujourd'hui je vais utiliser de l'aquarelle qui est mon médium préféré alors là on va passer à la partie la plus longue parce que l'aquarelle c'est un médium très humide donc il faut laisser le temps que ça sèche donc c'est je vais le faire en plusieurs étapes différentes voilà et j'ai changé les réglages pour que vous voyez ma palette donc c'est parti je vais commencer par appliquer une couleur de base c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire je trouve que ça donne une nuance particulière ça donne une nuance et une unité je trouve à la pièce dans son ensemble de partir sur un fond qui est légèrement coloré je vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur la théorie des couleurs dites le moi aussi en commentaire donc ça va un peu brouillon un peu grisâtre comme ça mais ça ne va pas rester tel quel pour le moment on va juste attendre que ça sèche et on passera à la suite allez à tout à l'heure et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour non pas du tout pour continuer ce dessin maintenant que le fond est sec alors je vais commencer par placer mes ombres non pas du tout Musique Alors là on est au stade environ et ça risque de durer encore un petit peu Que j'appelle le stade moche Et selon les techniques qu'on utilise et la façon dont on travaille On a plus ou moins cet effet Et l'erreur qu'il ne faut pas faire à ce moment là C'est d'arrêter et de se dire que c'est moche Au contraire Il faut continuer Parce que passer ce stade moche c'est là où ça va commencer à devenir joli Donc au début c'est vraiment difficile de passer outre le fait que ça ne ressemble à rien Mais je vous promets que ça vaut le coup Voilà donc maintenant que ça c'est dit je vais continuer et je vais ajouter les rougeurs Donc là ce que je vais en faire c'est rajouter les ombres par dessus celle que j'ai fait déjà Pour rajouter de l'intensité Et alors là je ne sais pas si vous avez la même impression que moi Mais j'ai l'impression que plus je rajoute de la peinture et plus ça devient moche Mais c'est normal Ne vous inquiétez pas Ça va finir par ressembler à quelque chose Et maintenant il faut que je trouve de quelle couleur je vais faire ses cheveux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant que la première étape des cheveux est faite et que la peau m'a l'air assez sèche Je vais peindre ses yeux Maintenant une petite couche sur ses lèvres Et on attendra que les cheveux aient séché pour continuer Maintenant on va passer à l'avant-dernière étape de la peinture Où je vais lui donner un air un poil long rouge Et maintenant dernière étape je vais lui faire ses sourcils et je vais repasser un coup sur ses cheveux Musique Un des trucs que j'ai appris aussi Pracile Dinktober C'est que comme je suis gauchère L'idéal pour moi quand je peins c'est de commencer en bas à droite Et de finir en bas à gauche Parce que ça m'évite d'en foutre partout Musique 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 Et maintenant que tout est bien sec On va passer aux dernières étapes de ce dessin C'est à dire faire en sorte que ça ressemble à quelque chose et plus à un gros pâté de peinture Et ma passion et ma technique ces derniers mois Donc si on montre parenthèse Dinktober ma technique pour tracer les dessins préférés en ce moment c'est le crayon de couleur Parce que je trouve que ça donne un côté beaucoup plus doux et ça évite le côté du noir Enfin en tout cas moi c'est ma technique préférée Donc là je prends un crayon bleu très foncé Et je vais changer je vais plutôt prendre un violet parce que là je suis en train de me rendre compte que c'est pas la couleur la plus harmonieuse Je pense qu'elle ira mieux Pour les cheveux Pour le moment j'ai pas des crayons de couleur qui sont fous fous J'aimerais bien investir dans des De meilleure qualité Vu que je m'en sers de plus en plus Mais ça coûte cher Musique Si tu as des tips J'ai pas des spousses d'artistes fauchés Je suis preneuse Et le seul moment où je vais mettre un petit peu noir C'est pour faire ressortir les yeux J'ai pris un liner de 0,05 mm Donc c'est vraiment très fond Parce que je vais faire quelque chose de subtil Et maintenant la petite touche finale avec le blanc Et pour le fun Et on a fini Alors pour être parfaitement honnête avec vous Parce que c'est mieux J'ai commencé le croquis Vers 11h30 Et là je finis les 19h30 Sachant que j'ai pas bossé non-stop Il y a des moments où j'ai fait des pauses d'une ou deux heures Mais ça m'a quand même pris une après-midi Et il y a beaucoup de passages qui sont accélérés Entre fois 5 et fois 10 Donc ça va entre 5 et 10 fois plus vite que ce que j'ai réellement fait Donc n'oubliez pas ça Ça prend toujours du temps de dessiner J'espère que cette vidéo t'aura plu Et si c'est le cas N'hésite pas à me laisser un pouce bleu Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas Et voilà Je te dis à très vite Pour de nouvelles aventures artistiques